bonjour tout le monde merci merci d'avoir cliqué sur cette vidéo si vous êtes des habitués merci merci de retourner sur ma chaîne si vous êtes nouvelle à ma chaîne merci merci je suis super contente que vous ayez trouvé ma chaîne ma chaîne ma chaîne donc ici on va faire donc le tirage avec mon oracle de divine and the magic donc vous connaissez sûrement si vous êtes familial ma chaîne on vient juste faire un cercle magnifique avec marie magdalen il y avait plus de 50 personnes sur ce cercle c'était vraiment magnifique et là on est en train d'ouvrir un nouveau portail et ce travail qu'on a fait c'était vraiment pour les déesses les femmes de reprendre leur pouvoir et reprendre leur confiance en elle du fait que oui je suis la déesse et c'est ça avec ce nouveau passage ce nouveau portail qui s'ouvre avec cette donc éclipse totale qui aura lieu donc avec cette pleine lune en verso ce vendredi donc 27 juillet vers 23h pardon ici en france et donc c'est vraiment c'est vraiment se dire ok quel est mon ombre et vraiment là avec l'éclipse l'aspect de l'ombre qui remonte et aussi quelle est ma lumière et quelle est ma destinée qu'est ce que je suis venue s'y faire et ce que je regarde vraiment pour moi qui travaille beaucoup beaucoup avec les vies antérieures c'est vraiment de regarder quel est le schéma qu'on a fait constamment et qu'on a recréé qu'on a essayé de d'analyser et de laisser passer et pourquoi on y tient vraiment comment ça nous définit en tant que personne comment ça nous aide comment comment c'est quoi les bénéfices de garder ces croyances limitantes et ce schéma qui qui est vraiment dépassé et de regarder quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous ici maintenant et là pour faire ça vous pouvez placer vos mains sur votre second chakra prendre une grande respiration et vous demandez est ce que je suis prête à laisser derrière moi le passé et bouger vers l'avant je choisis l'avant je choisis la lumière je choisis ma mission de vie surtout 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 on est incarné ici pour une chose très très importante et il faut faire vraiment attention à ceux aux choses qui vont venir nous pousser un peu de notre chemin surtout de notre fréquence vibratoire de notre ancrage et de notre centrage qu'est ce qu'elles sont les choses qui ou qui nous tirent et donc c'est faire très attention pour nous les femmes surtout celles qui qui ont toujours la règle de regarder le cycle où on est votre oestrogène qu'est ce que testostérone et regarde progestérone et regarder où sont ces hormones pour voir où vous en êtes dans votre cycle et qu'est ce qui est en train de vous diriger donc par exemple si vous êtes en train d'ovuler vous allez forcément être à la recherche plus d'un partenaire amoureux mais si vous êtes vous êtes après votre ovulation vous allez plus être concentré sur vous même et les choses qui vous intéressent donc il faut regarder ce cycle en approfondi et vraiment faire attention à où vous en êtes qu'est ce que vous dirigez qu'est ce qui vous dirigez qu'est ce que vous voulez créer dans ce monde donc ici je demande à tous mes guides d'être présents avec chacune et chacun d'entre nous maintenant qui regarde cette vidéo je demande à marie magdalen surtout de retourner je demande au sud ouest nord et l'est patch maman et père ciel de venir nous entourer maintenant merci 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 et je demande à tous les guides présents dans ce jeu qui viennent à nos côtés pour chacune et chacun d'entre nous qui ont besoin ici et maintenant d'un message pour savoir ce qui se passe et sur quoi nous devons nous focaliser sur pour cette éclipse et on va faire 4-4 on va faire la situation du moment il y en a deux qui sont sortis ensuite on va faire notre ombre qu'est ce que on veut lâcher aussi deux qui sont sortis décidément on va faire nos désirs deux aussi et nous allons faire voilà le résultat merci ok alors la situation actuelle on a archange archange Raphaël qui nous indique quelque chose à guérir et le colibri qui demande de prendre l'envolée pique ceci représente souvent par rapport à nos lignées familiaux et si je regarde surtout sur la planète terre avec vraiment l'héritage de la femme comment les femmes elles ont été traitées tout autour tout au long de l'histoire et où ça nous bloque où sont les choses qu'il faut vraiment laisser derrière nous et vraiment vraiment voir surtout vraiment laisser remonter à la surface et il y a une injustice énorme vis-à-vis des femmes on parle pas forcément tout le temps on parle plus de d'écarts sociaux ou d'écarts ratio racial je sais pas comment dire mais vraiment par rapport à l'égalité entre femmes et hommes dans beaucoup de situations ceci on en parle pas souvent pas dans le courant général donc là c'est vraiment de regarder à travers nous et donc pour les hommes qui regardent pareil vous avez déjà incarné en tant que femme donc et puis vous avez vos mères vos grands-mères des deux côtés de vos deux lignées donc c'est vraiment de regarder où sont les choses que l'on a hérité de nos ancêtres et qui ont besoin d'être guéris ici et là je regarde plus précisément au niveau des relations amoureuses quelles sont les attentes est-ce qu'on se met en position de dieu déesse et donc on rentre dans une relation amoureuse en tant qu'adulte et déesse ou est-ce qu'on rentre dans une relation amoureuse en tant qu'enfant blessé ceci est très important à regarder est-ce qu'on appelle quelqu'un dans notre champ parce qu'on a un manque ou on a besoin de guérir quelque chose je dis toujours par rapport à il y a beaucoup de gens qui ont des des traits de pervers narcissiques et je demande toujours pourquoi il y en a autant et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entre nous en tant que femmes qui ont besoin de savoir combien nous valons et de vraiment mettre des limites très claires entre notre valeur et comment on laisse les autres nous traiter donc là c'est vraiment ça je sens et par rapport aussi à l'abondance surtout au niveau financier de savoir que si on regarde l'histoire de la femme même il y a une ou deux générations donc plus tous celles qui sont avant il était presque impossible de partir d'un mariage ou de de pouvoir s'échapper de brutalité ou de sortir de ce schéma même moi enfant on m'a dit il faut que tu sois vu et pas entendu par mon grand-père donc c'est vraiment c'est pas si vieux que ça donc c'est vraiment important de regarder tous ces schémas et comment on on perçoit ça dans notre corps quelles sont les croyances qu'on a par rapport à nous est-ce qu'on croit qu'on est inférieur ou stupide ou qu'on a pas autant de capacités et surtout parce que je viens juste de faire le cercle avec Marie-Marie Delaine c'est vraiment regarder nos points psychiques et nos croyances par rapport à notre spiritualité et les mondes subtils donc ça s'il y avait une chose sur vous qu'il faut regarder ici on va voir avec l'ombre mais c'est c'est quel est le chemin à faire pour justement laisser cette histoire dans le passé j'adore alors on a Archange Uriel et on a Saint François on dit Saint François d'Assisi que j'adore et Uriel aussi deux êtres donc d'énergie pour Saint François et puis Uriel c'est vraiment l'énergie masculine forte d'intégralité d'intégrité pardon et c'est vraiment Uriel il représente le pardon donc à qui on a besoin de pardonner donc c'est vraiment ça c'est cette énergie de pardon de laisser le passé dans le passé de savoir que et puis Saint François qui représente que dans tout aspect physique toute création donc ça va des minéraux des plantes des animaux des humains vraiment tout dans ce monde si on peut se comporter comme Dieu vit à l'intérieur de toute chose et qu'on puisse trouver ce pardon donc quand il y a eu des trahisons ou des brutalités ou des choses vraiment atroces où où c'est très difficile de pardonner et c'est très difficile de laisser cela derrière nous mais c'est ça vraiment c'est ça l'ombre et c'est ça qu'on nous demande ici c'est et surtout pour les femmes ce que je ressens c'est vraiment pardonner à soi d'avoir pris les mauvaises décisions de ne pas avoir écouté notre intuition ou d'avoir de s'être laissé faire dans des situations de brutalité ou d'être resté quand on aurait dû partir ou c'est vraiment ça ce côté ombre de cette cette nouvelle cette pleine lune et cette éclipse c'est vraiment ça c'est c'est quand on s'élève au dessus du monde terrestre et qu'on comprend que d'un point de vue omniprésent on peut regarder le monde de façon très différente parce qu'on est plus attaché aux croyances limitantes ou même le fait d'être un camp physique ça devient tout spatial et akashique justement et donc c'est vraiment là où on se dit tout arrive pour une raison donc pour moi c'est une de mes montres à préférer c'est une des choses qui me tient dans la vie mais vraiment profondément parce que j'y crois vraiment entièrement et c'est faire confiance que on est les créateurs divins donc on a appelé à nous ce qu'on avait besoin d'apprendre et donc là je vous demande vraiment c'est de prendre entièrement responsabilité pour où vous êtes et demandez-vous si ce schéma vous convient toujours ou si justement vous pouvez pardonner vous pouvez voir qu'il y avait Dieu dans ces moments en situation pardon dans ces personnes et laisser ça derrière vous et vraiment bouger vers l'avant alors ce que j'ai dit c'est la lumière ne pas apprendre alors en archange metatron c'est vraiment l'énergie des archanges en ce moment et l'aigle et donc là c'est vraiment alors archange metatron qui tient les annales akashiques les dossiers akashiques donc de notre livre de notre passé et le grand aigle qui représente notre chakra du coeur et aussi notre chakra de douzième dimension donc c'est vraiment c'est prendre son envolé donc on a le colibri qui est le troisième oeil qui représente le au au le plexus solaire et là on remonte dans le coeur donc c'est vraiment c'est l'énergie du pourquoi qu'est-ce que mon coeur il est venu enseigner aux autres qu'est-ce que je suis venue apprendre et où j'en suis et pourquoi il est important que je prenne mon envolé pourquoi moi je suis importante pourquoi moi ma voix elle est importante il y a des gens qui vont m'entendre il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que moi je porte dans mon coeur et ceci c'est vraiment demandez-vous votre magie divine intérieure c'est quoi vous êtes venu faire ici et Mettetron il est je l'utilise je fais appel à lui quand j'ai besoin de choses dans le concret le matériel de l'aide par rapport à mon site ou la garde de ma fille ou des parkings ou des choses comme ça passer dans l'aéroport sans ennui donc c'est vraiment c'est ça il est là en tant que peut-être en tant qu'assistant personnel pour moi en tout cas et il est avec vous si vous regardez cette vidéo il est vraiment là pour vous pour vous aider et pour vous dire que en fait la limitation seule c'est dans votre mental c'est que c'est vous qui ne demandez pas plus c'est vous qui ne poussez pas la barque vers vers l'horizon c'est vraiment à vous de de décider aujourd'hui surtout avec cette énergie donc de l'éclipse c'est c'est je comprends que le passé m'a servi je comprends que ces croyances limitantes m'ont servi et de regarder pourquoi on les a gardés jusqu'à maintenant mais d'aussi voir ok ça me convient plus c'est plus adepte à ma situation et et donc je adaptais à ma situation donc maintenant je peux laisser ça de côté et j'ai envie de bouger vers mon mon moi entier et c'est vraiment ça c'est votre fréquence et la solution j'ai envie de te dire c'est Darian et Darian elle représente c'est une des 13 fées donc avec laquelle j'ai canalisé et Darian elle représente la fée de la créativité et elle est là pour j'ai vachement d'émotions qui remontent avec ça c'est vraiment je sens que il y a une ou plusieurs personnes d'entre vous qui le sent un soulagement vous êtes des êtres créatifs vous avez cette mission ici pour créer c'est la seule chose qu'on est venu faire dans un corps physique c'est créé on a été pris dans des histoires dans le karma dans des des schémas familiaux et puis on a eu beaucoup de difficultés et là on a cette opportunité ici sur terre à ce moment précis dans le temps de prendre la vie à demain et de créer ce que nous nous sommes venus créer ici donc sortez vos pinceaux sortez vos vos stylos vos crayons votre musique vos instruments dansés votre nourriture quoi où vous vous êtes à l'aise pour créer dans vos cuisines dehors en nature quoi que ce soit laissez couler cette création divine de Dieu et de déesse à travers vous et soyez cette connexion ce lien entre les divins et le monde physique et partagez ce don que vous vous avez votre magie divine intérieure qu'est-ce que c'est vous êtes la déesse vous êtes le Dieu donc faites honorer qui vous êtes et surtout à partir de maintenant dites-vous que vous êtes à l'image de Dieu à l'image de déesse vous êtes une déesse ok et rien de moins et c'est vous qui avec votre autorité c'est vous qui affirmez cette réalité et vraiment soyez entièrement posé doux avec vos mots envers vous-même affirmez tous les moments que vous êtes la déesse que vous êtes le Dieu bien ok alors je vais faire une méditation très courte que je mettrai dans une autre vidéo comme ça pour y accéder facilement si vous voulez la refaire je vous conseille de le faire pendant 21 jours ou plus jusqu'à 40 jours si vous voulez ça va à partir de vendredi qui sera le premier jour et ce sera très simple pour vous vous aligner et pour vous ancrer dans l'énergie votre fréquence vibratoire donc si vous pouvez vous baigner demain aujourd'hui mais vous mettre dans de l'eau l'eau c'est l'élément de la lune donc c'est vraiment porte de ce message et vraiment nettoyante donc pas de cela ça va vous aider et donc si vous n'êtes pas encore dans ma groupe Tribu de déesse sur Facebook regardez le lien en dessous de cette vidéo n'oubliez pas de liker de laisser un commentaire et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore et partagez avec vos soeurs des étoiles alors je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite tous une super transition et et vraiment restez focalisés entièrement sur ce que vous êtes et si vous ne savez pas ce que vous êtes donc ce que vous voulez devenir je vous aime bisous ciao c'est parti c'est parti Merci.